Musique Yo les amis, aujourd'hui petite vidéo du coup sur Akhenaton, on va voir un petit peu justement comment passer ce boss, quelle stratégie adopter tout simplement pour le tomber en difficulté de 10, et bien sûr quels sont les mobs à prioriser pour aller réussir à tomber sur Akhenaton le plus facilement possible. Alors finalement Akhenaton c'est pas un boss si difficile que ça quand on connaît la strat finalement, parce que voilà il y a trois phases, et les trois phases finalement sont assez faciles à comprendre une fois qu'on aura compris un peu cette mécanique, on n'a pas vraiment besoin d'équipes particulières parce que justement la mécanique du boss nous permet de nous adapter assez facilement, et bah voilà on va certainement avoir besoin de healers, de supports et de DPS, donc déjà le tank n'est pas requis pour Akhenaton, on peut en mettre un, mais c'est pas nécessaire, mais en tout cas les stratégies sont pas très compliquées, il va juste falloir taper fort, avoir un peu de sustain, et normalement le Akhenaton 10 tombe assez facilement. Alors bah c'est parti on va le faire, et puis ah je peux pas le faire en... je l'avais fait hier soir c'est pour ça, et du coup je peux pas le faire en max 7 quoi. C'est pas très grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, donc, on est sur du Akhenaton 10, les PC recommandés sont de 100 000, finalement on se rend compte qu'avec une team avec 70k, ça passe assez largement. Ça passe tranquille, comme tu l'as dit Patrick juste avant, Akhenaton 10 finalement n'est pas si compliqué avec ça, en plus de, en vrai il tape pas si fort que ça, si on a Rafalian dans l'équipe on peut toujours raise, bon il y a quand même des mécaniques, voilà comme tu l'as dit, assez particulières selon les phases, on va les découvrir de façon au fur et à mesure du combat, parce que de la façon on le fait en même temps que vous, y'a pas de soucis là dessus. Alors, alors finalement la première phase, on va en parler un peu, qu'est-ce qui se passe pendant la première phase ? Finalement la jarre de droite, donc la jarre violette, se remplit quand tu mets des dégâts au boss, et une fois que cette jarre est remplie, elle commence à te poser des buffs, et une fois que t'es full buff, le boss commence à te one-shot des mobs, donc ça, c'est le scénario qu'on a pas envie de carrer. C'est pas intéressant, on a pas envie de ça. La jarre de gauche, en revanche, se remplit quand le boss vous tape, et il va falloir finalement attendre que la jarre bleue, donc de gauche, se remplisse, une fois que la jarre bleue est remplie, pareil, elle commence à vous buff, et le but c'est d'arriver à essayer que les deux jarres soient remplies à peu près en même temps pour faire passer le boss en phase 2, sans qu'il vous one-shot des mobs. Sachant que quand il vous one-shot des mobs, lorsque les jarres sont remplies, les mobs ne peuvent pas être ressuscités, donc ça c'est extrêmement important. Donc finalement, il va falloir taper le boss pas trop fort en attendant que lui vous tape pour que la jarre bleue se remplisse, et ensuite, une fois que la jarre bleue est remplie, finir les dégâts qui manquent pour remplir la jarre violette, donc de droite, et ensuite passer en phase 2. Donc en soi, une fois qu'on sait et qu'on connaît cette stratégie, c'est vraiment pas compliqué, il va juste falloir s'adapter, essayer de sustain ce buff, voilà, on se prépare un peu aux phases suivantes, et finalement, la phase 1 est vraiment pas compliquée quand on connaît ça. Donc là, en fait, finalement, moi avec ma team, qu'est-ce que je suis en train de réaliser ? C'est assez facile, je mets pas le shield de Freya, puisque sinon, le boss ne me met pas de dégâts, ça ne remplit pas la jarre de gauche, et du coup, c'est pas intéressant. Bien sûr, j'essaie de mettre un minimum de dégâts, puisque sinon, comme l'a dit Vadris, la jarre de droite se remplit, et ensuite, on est dans le scénario où on n'a pas envie de se faire one-shot des maps sans pouvoir les ressusciter. Donc, je fais à chaque fois au niveau de mes DPS, ben, finalement, l'attaque la plus faible, ou alors même, je fais jouer mes supports, quand j'ai l'occasion justement d'échanger les tours, donc voilà, pour à chaque fois, les mettre full life. Hop. Voilà, phase 1, c'est vraiment une phase de temporisation. Exactement. C'est préparer la team au combat, par exemple, avec Falian, pourquoi pas poser le sort 2, le buff sur l'équipe, donc voilà, ça temporise, on se prépare un peu aux phases suivantes, et surtout, mettre le minimum de dégâts le temps que la jarre de gauche se remplisse. Donc là, on voit qu'elle commence à être bien remplie, je pense que la prochaine AWO, ça devrait être bon. La prochaine AWO, ça devrait être bon, du coup, je vais commencer à pouvoir mettre des dégâts, sachant que je suis assez bas sur la jarre de droite, ça monte jusqu'à 200 000, si c'est le sujet de maluse. C'est possible, je joue pas avec les trucs affichés, moi. Donc, je crois que ça monte à 200 000, du coup, vous pouvez faire un petit peu la petite balance pour être au bon endroit, justement. C'est un peu comme Imae, où il faut gérer les deux pour finalement tuer les deux en même temps. Il y aura une vidéo, de toute façon, sur Imae aussi, on fera justement une vidéo sur tous les boss, on vous dira à chaque fois quels sont les personnages qui sont parfois indispensables, mais en tout cas, les personnages que vous pouvez utiliser, toujours intéressants. Et puis, bien sûr, on les sera t'adoptés sur tous les boss, donc ça, ça arrivera sur la chaîne dans le courant de la semaine. Alors, donc là, je me fais one-shot un mob, mais c'est pas grave, on joue Faliyan, il est là pour ça. On va mettre des damage, bien sûr, parce que là, on commence vraiment à pouvoir rentabiliser tout ça. Puis là, c'était pas un one-shot qui fait que tu peux pas ressusciter. C'était juste un coup parce que t'as pas de tank et que finalement, t'as WB à 29 000 HP. C'est pas beaucoup. Pour tant qu'il y a un Akien Atondi, c'est pas forcément excellent, mais... Limit, je devrais mettre qu'en Grim devant, puisque ça pourrait bénéficier du passif. C'est vrai, j'y avais pas pensé avant. Alors, on va ressentir toute la team. Il n'y a pas le buff de Huawei, malheureusement. On va prendre un peu plus cher. Voilà, donc là, la jarre de gauche est remplie, maintenant, il va falloir taper le boss. Donc là, on va commencer, voilà, mettre le plus de dégâts possible. Il faut savoir que si tu peux juste appuyer sur ton Faliyan rapidement, voilà, quand la jarre te buff, finalement, vas-y, c'est comme ça, voilà. Voilà, donc l'attaque augmente de 25%. Finalement, ces buffs vont vous permettre de, finalement, remplir la jarre de droite beaucoup plus vite. Par contre, quand tu as les 5 buffs sur ta team, là, il commence à one-shot tête. Donc, il faut quand même être rapide. Il faut être rapide, mais ça se fait assez facilement. Franchement, les dégâts, si vous avez bien géré cette phase, il n'y a pas trop de soucis, normalement. Donc là, voilà, on va essayer de se booster un maximum, mettre un maximum de damage. On est boosté aussi par la jarre de gauche qui peut aider, largement. Donc là, voilà, on en voit tout. Bon, clairement, la route des limbes, la marque de la mort étant posée au préalable, ça fait beaucoup moins de dégâts de la tienne, puisque, fatalement, c'est vrai. Donc là, voilà, donc là, finalement, dès qu'on est passé sur la phase où, par exemple, la jarre de gauche est remplie, on peut directement aller se poser du shield, des invulnérabilités. Maintenant, c'est bon. L'objectif de la jarre de gauche est rempli, on peut mettre un maximum de damage, on peut se soutenir justement avec du shield et non plus seulement en se soignant. Voilà. Il va faire loire. Là, il va falloir taper quand même très, très fort là, parce que t'es peut-être un peu trop temporisé. Un peu trop. Après, ça va, j'ai une Chloé. Une Karine, pardon. Là, c'est bon, il va passer en dessous de 60%. Donc la phase 2 va proc. Voilà, donc 60%, phase 2. Alors, la phase 2, petite particularité aussi. À chaque fois, il y a des phases, à chaque fois, il y a des particularités sur comment jouer. Des fois, on l'a vu, sur la phase 1, finalement, il faut tempo plutôt qu'autre chose. Donc là, c'est un peu différent. La phase 2, alors, je ne sais plus. Voilà, c'est la jarre de gauche qui se remplit quand vous soignez. Donc ça, c'est la particularité de la phase 2. Et la jarre de droite se remplit encore une fois quand vous mettez des dégâts. Donc ça va être... Finalement, la phase 2 est plus facile que la phase 1 puisque vous avez juste à taper très, très fort et soigner. Et vous soignez. Voilà, quand il vous tape, vous vous soignez, tout simplement. Et la jarre... Normalement, cette phase est à peu près automatique. Si vous voulez survivre, de toute façon, vous devez vous soigner. Donc les boucliers, finalement, je trouve sont un peu moins intéressants. Puisque... Quoique, peut-être... Est-ce que les shields comptent ? Bah, en fait, c'est surtout que Freya... Freya a un passif qui fait que quand le shield s'enlève, elle soigne. Ok. Donc dans tous les cas, c'est worth surtout que le bouclier, c'est un bouclier quand on a un boost attack de 23 000. On en a clairement envie, tu vois. Non, c'est bien, c'est bien. Mais je ne sais pas si le bouclier rentre en compte puisque je ne joue pas de bouclier. Alors du coup, non, il ne rentre pas en compte mais en tout cas, il y a le soin des shields de la Freya qui augmente. Là, la jarre de gauche est remplie, donc c'est-à-dire que tu as soigné assez. C'est ça. Et maintenant, il faut que tu passes le boss à 20% HP maintenant. Donc là, il est de 50 à 20. Dans 60 à 20, du coup. Donc il faut vraiment que tu le fasses le plus vite possible. Ah oui, oui. Là, il va falloir arriver. Effectivement. Le pangrim qui crit sous buff de Wewey, ça fait très mal. Là, je me mens. En fait, je pourrais même faire rejouer directement la Caroline mais en vrai, je vais me soin. Je ne vais pas faire le Malinois. Il faut être greedy. Enfin, il ne faut pas de greedy, justement. C'est ça. Absorption, zéro dégâts, c'est parfait. On va remettre le shield et on va passer dès que je pense Caroline va jouer. Donc là, encore une fois, dans cette phase, c'est exactement pareil. Quand les buffs sont stackés, donc si vous avez les 5 buffs sur votre équipe, le boss commence à vous one-shot. Donc c'est exactement le même principe que la phase d'avant. il faut réussir à remplir les 2 jars pour faire passer le boss en phase 3. Donc là, le boss va passer en phase 3, donc il a 17% HP. En plus, tu as réussi à le descendre un peu en dessous de 20%, c'est que du bonus. C'est bien, c'est bien. Et là, le but de cette phase, finalement, c'est la phase la plus facile. Il faut juste éclater le boss. Super fort. Il faut le tuer le plus vite possible. Il faut savoir que si vous ne critez pas pendant cette phase, le boss vous renvoie les dégâts que vous lui mettez. Exactement. Donc ça, c'est extrêmement embêtant. Donc par exemple, hier, ça m'est arrivé, j'ai mis un non-crit avec Kangrim à 71 000. Du coup, il m'a tué ma Kangrim en mettant 71 000 et il s'est régène les 71 000. Donc, il faut réussir à crit. C'est ça. Il faut savoir aussi que les persos, même si justement ils critent, ils se font tuer, enfin, ils ne critent pas, ils se font tuer par justement ce passif, vous pouvez les raise. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez les raise. Donc là, tu ne peux plus te faire one shot et ne pas pouvoir raise. Cette phase-là est terminée. Oui. Donc voilà, la phase 3, le boss se régène beaucoup. Donc à chaque fois qu'il joue, il va régénérer un certain montant d'HP. Et si vous ne critez pas, voilà, comme ici, vous renvoyez les dégâts que vous mettez. Donc si vous mettez 15 000, vous renvoyez 15 000 et le boss, du coup, se soigne du montant qu'il vous a infligé, donc 15 000. Et donc, il faut réussir à crit, tout simplement. Il faut savoir que justement, là, c'est aussi l'intérêt du shield, justement, sur cette phase-là, c'est qu'il se régène moins. Donc ça, c'est intéressant. C'est vrai. Alors après, si tu peux juste appuyer sur le boss rapidement, ouais, je crois que c'est la jarre violette qui fait que vous avez, voilà, augmente de 50% les chances de recevoir un coup critique. Finalement, vous vous dites, ouais, mais c'est compliqué de crit, mes mobs, ils ont 10% de chance de crit. Au final, vous avez énormément de chances de réaliser un coup critique via la jarre violette. C'est ça. Donc, ne vous faites pas trop de soucis là-dessus, vous pouvez passer, en vrai, ce boss avec quasiment n'importe quel compo, du moins que vous suivez la strat et que vous avez un minimum de sens dans votre team, avec des sons, etc. Après, il faudra noter quand même que pour les teams hacké Naton 10, pour pouvoir le passer assez facilement, il faudra quand même des DPS assez conséquents. Là, on voit par exemple la Caroline, elle met quand même du 80 000, même des fois de plus de 100 000. Alors, on a le scénario où Caroline n'a pas crit. elle n'a pas crit, mais je crois que... Alors, si je ne joue pas de multi-hit, il a régéné du 30 000, alors que tu as tapé 90 000. Donc, peut-être que sur les multi-hit, ça marche différemment. Et c'est possible. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raise, bien sûr, cette Caroline, tout simplement. Donc, voilà, Falien aussi. De toute façon, ça, on en parlera dans plusieurs vidéos de boss, mais on va pouvoir un petit peu maintenant vous parler de qu'est-ce qu'on utilise nous pour faire nos boss 10. Il faut savoir que finalement, on retrouve beaucoup des lunes qui sont similaires du coup dans plusieurs de nos compos sur les différents boss. Et du coup, par exemple, là, on va vous conseiller, parfois, il y a des vidéos, on sait que des gens vous conseillent de monter un Koonar, par exemple, mais Koonar n'est absolument pas indispensable, loin de là. Et du coup, il va falloir, justement, si vous voulez avancer au plus vite sur vos comptes, surtout monter les lunes qui sont prioritaires et qui seront utilisables sur différents boss. sur quasiment tous les boss, d'ailleurs. Par exemple, Faliyan, Faliyan, je l'utilise partout. Je l'ai depuis le début du jeu, je l'ai full skill up et je l'utilise absolument partout. C'est un des lunes excellent, vraiment excellent, top tier, god tier, triple S tier. Il est absolument incroyable. Et c'est ce genre des lunes, justement, qu'on va vouloir prioriser en termes de graines et de skill up pour que, justement, on ait une progression la plus linéaire possible et la plus rapide possible sans s'éparpiller et aller monter. Par exemple, je sais qu'il y en a qui monte le pingouin pour faire du Damoclès et nous, ces deux, on passe le Damoclès 10 sans avoir monté ce pingouin parce que, justement, c'est possible de le passer sans forcément aller chercher des stratégies ultra poussées parce que les boss ne sont pas très durs. Et vu que les boss ne sont pas très durs, il faut, justement, réussir à faire des teams avec le moins des lunes possibles pour, justement, réussir à se focus et ne pas s'éparpiller. Donc ça, c'est le plus important. Je pense qu'on fera une vidéo là-dessus entière pour vraiment expliquer ce qui se passe. Les mobs sont vraiment intéressants à certains endroits, etc. Enfin, voilà. En tout cas, Akhenaton 10, maintenant, vous avez la stratégie. C'est vraiment pas compliqué et surtout, il n'y a pas besoin de team précise pour le faire. Donc, vous devriez être en capacité de tous réussir à le faire. D'ailleurs, en parlant d'Akenaton, quel type de stuff on va dropper sur Akhenaton, Vadris ? Ça va être, finalement, des stuff assez particuliers à mettre sur des élènes assez particulières. Enfin, en tout cas, en termes de rôle dans l'équipe. Ça, c'est sûr. C'est même, il y a peut-être un des stuff les plus ciblés puisque le stuff Akhenaton, donc Empereur du Désert, va être pour les healers. Donc, le lot de 3, quand vous avez 3 pièces, ça fait 15% de soin en soignant des alliés possédant des buffs. Donc, c'est rare qu'on soigne un allié sans buff, sous si vous jouez des Freya, ce genre de choses. Et le lot de 6, ça fait 15% de chance de crit pour les aptitudes de soin. C'est absolument énorme, 15%, quand on sait à quel point c'est difficile d'obtenir du crit, finalement, puisque je crois que 1000 de crit égale 25% de chance de crit. Donc, 15%, c'est beaucoup, c'est ce qu'il faut savoir. L'anneau de la panoplie augmente également le soin, je crois, je crois que ça fait 5%. Soigne vos PV, un montant équivalent à 5% de l'attaque lorsque vous utilisez des aptitudes de soin. Donc, c'est pas mal du tout. Et donc, voilà, c'est vraiment un stuff spécialisé pour les healers et ça fonctionne très bien. Ça augmente vraiment beaucoup, beaucoup le soin que va prodiguer finalement votre élune. et ça reste un très bon set. Pour moi, un des meilleurs sets. Petit rappel, finalement, des élunes à aller chercher en priorité justement pour Akhenaton. En tout cas, très certainement Fallian, Fallian qui va être quasiment indispensable du fait qu'il puisse raise. On sait jamais, de toute façon, les DPS, à moins que vous ayez justement des DPS qui aient la possibilité de crit à 100%, c'est quand même parfois dangereux justement de ne pas emporter un Fallian avec soit sur Akhenaton puisque voilà, on n'est pas sous l'abri d'un non-crit et donc d'un renvoi de damage. Quoi d'autre ? Fallian en plus, Fallian en sauf c'est un epic, en plus vous les allez l'utiliser dans plein de boss, c'est facile à skill up, honnêtement, ça serait dommage de s'en priver. Pour moi, Fallian c'est un must have, peu importe le compte qu'on a, Fallian c'est un must have parce que, si je dis pas de bêtises, c'est un des seuls élunes qui peut raise tout simplement. Il y en a très peu, il y a aussi celle avec l'espèce de harp. En plus de pouvoir raise, son sort 2 permet de soigner 3 alliés avec son auto-attaque, ce qui est absolument énorme parce que quand il est en stuff à Kenaton, il peut soigner jusqu'à 30 000 sur le sort de base, c'est absolument monstrueux comme soin, donc vous voyez qu'avec un sort de base, donc son auto-attaque, il peut soigner 3 mecs de 30 000. C'est ça. Donc ça n'a aucun sens. En plus de ça, il a le raise, à chaque fois qu'il commence son tour, il soigne tout le monde, donc c'est vraiment un excellent élune. Dès que vous l'avez, c'est vraiment un des élunes où même si vous l'avez en 4 étoiles, je préconise de mettre des graines dessus parce que plus vite vous allez l'avoir, plus vite vous allez step up, plus vite vous allez avoir du stuff et avancer finalement dans votre compte. Donc c'est vraiment ultra, ultra important de Montefalian pour cliquer quel que soit le boss finalement. En termes de DPS finalement, il y a plein de trucs que vous pouvez mettre selon les légendaires que vous avez bien sûr, si vous avez une Mikazuki, utilisez là. Kangrim, c'est pareil, tous les DPS sont bons à prendre. En termes d'épiques, Chloévan, bien sûr, c'est un énorme DPS. Kay, qui peut être un bon DPS aussi sur les boss. Un petit peu moins, si sur Akhenaton, ça va parce qu'elle a 12 000 en résistance magique et physique, donc ça, ça va. Kunar, c'est jouable puisque ça tape fort. Mais en fait, finalement, un peu tous les DPS. Là, dans ma team, moi j'en utilise 2, 2 healers finalement, plus un support qui est Weiwei. Weiwei, si vous l'avez bien sûr, utilisez là. Dans la phase, justement, vous devez taper fort. Son buff attaque est ultra important parce que je rappelle, si vous l'avez scale-up, c'est 90% pendant 2 tours, c'est énorme. Et en plus de booster vos dégâts, ça va aussi vous booster vos ratios, bien sûr, sur vos sorts, sur vos healers, donc potentiellement de plus gros shields, de plus gros soins, donc c'est intéressant. Oui, c'est complètement incroyable de toute façon sur quasiment tous les boss qu'il utilise, franchement. Après, il faudra noter aussi qu'on n'a pas forcément besoin de tank finalement sur Akhenaton. J'ai un tank raid qui est bien stuff en plus pourtant, mais je ne l'utilise pas puisque finalement, je me rends compte que surtout, il faut soit être dans une période de sustain, soit une période de damage, mais finalement, en termes de tanking, les healers font largement le taf puisque le Akhenaton n'étape pas si fort que ça, donc on n'a pas réellement besoin de tank, mais plus besoin de DPS. Et puis même avec Wewei qui buff justement la def physique et la def magique, ça permet en général de survivre aux Ae très largement, en plus ça se whine derrière, donc franchement, le tank n'est pas nécessaire sur ce boss. Il faut dire aussi d'ailleurs que ce boss-là, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit, n'est pas stunnable. Il n'est pas stunnable. On ne peut pas stunner justement ce Akhenaton. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler parce que sur justement un stream, le dernier stream qu'on a fait, on parlait justement de cette mécanique de stun qui cassait un peu le jeu, mais il faut savoir que finalement, ce n'est pas le stun qui casse le jeu, c'est juste que le jeu n'est pas très compliqué et finalement, même Damoclès X on l'a tombé avec Akhenaton 10. On a tombé tous les boss en 10. Tous les boss en fruit-to-play. Donc voilà, il y a des stratégies adoptées bien sûr, mais ça n'est pas beaucoup d'élunes pour réussir à finalement faire tous ces boss 10 et je pense qu'on fera justement, comme on l'a dit tout à l'heure, une vidéo dédiée à ça où on parlera des élunes qu'on peut utiliser, voilà, des unes un peu passe-partout où on peut passer tous les boss avec assez facilement. Et bien je crois qu'on a tout dit sur cette petite review Akhenaton finalement. En tout cas, on espère que ce format de vidéo vous aura plu. Laissez-nous justement un message en commentaire pour nous dire votre avis un peu là-dessus, quel team vous utilisez sur Akhenaton. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça nous fait toujours plaisir, ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, voilà. En attendant une prochaine vidéo, on va vous dire portez-vous bien à la prochaine. Bye bye, salut. Sous-titrage ST' 501